... Madame Berasson-Goué, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Berasson-Goué, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Berasson-Goué, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Berasson-Goué, secrétaire exécutif de l'Afrique. Madame Berasson-Goué, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Madame Bererson-Goué, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et on a eu le président du Cameroun aussi, en 1960. Magnifique. Et il est venu avec Haïla Selesi et les premiers 23 présidents d'Afrique. Et c'est appelé « Africa Whole » parce que c'est là où les pays africains ont été indépendants. Je vous remets, c'est un symbole de l'indépendance. Vous savez, au début de l'OUA, ils avaient leur réunion à la CEA dans notre building. Et donc, les premiers 23 pays qui ont eu l'indépendance ont déclaré là, dans cette salle qui s'appelle « Africa Whole ». Et ça, c'est un peinture murale qui est devant cette salle. Donc, c'est pour reconnaître l'indépendance des États africains. Merci. Je vous remercie. Et ça, c'est le… Dans cette murale, il y avait aussi l'indépendance et l'essor de la population africaine. La femme, évidemment, et les enfants. Et donc, une autre partie du murale, évidemment, il y avait l'indépendance, mais aussi l'essor de la population africaine qui, finalement, avait cette indépendance. C'est bien fait. C'est… C'est des murales, c'est des peintures en gare. C'est un pur. 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 D'abord, nous sommes heureux de la rencontre que nous avons eu avec le président, son excellence, Paul Biya. À tant qu'on, la Chins-Unis et de la Commission économique pour l'Afrique, nous avons parlé de trois choses. Premièrement, évidemment, c'est la zone de libre-échange continentale africain. Donc le Cameroun a signé, mais nous attendons la ratification. Nous avons parlé un peu de l'importance de ce grand projet africain pour le Cameroun, le Cameroun étant l'une des plus grandes économies, l'économie la plus grande de l'Afrique centrale. Toute l'importance que cette zone de libre-échange continentale africaine va avoir pour la croissance du Cameroun. Donc évidemment, directement en suivi de ça, c'est la diversification de l'économie camerounaise, la création d'emplois. Et pour cela, il faudrait aussi passer par le numérique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons quelques maillons du numérique qui commencent à prendre jour. Par exemple, nous avons parlé de tout ce qui se passe à Boya, l'importance de promouvoir un peu cet esprit d'innovation et de nous assurer que quand nous parlons de Silicon Valley aux États-Unis, nous pouvons aussi parler de Silicon Mountain à Boya, l'importance de cette jeunesse dynamique vers le numérique. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Il faudrait augmenter l'accès, diminuer les prix, ouvrir un peu le secteur numérique à une compétition qui va pouvoir amener un peu plus d'accès aux populations. Nous avons aussi parlé, évidemment, de l'importance de l'intégration régionale pour l'économie camerounaise, cette diversification et l'intégration. Évidemment, nous avons aussi la CEA est à 10. Nous suivons l'agenda 2063. L'agenda 2063 et l'agenda des objectifs de développement durable parlent un peu de changement climatique et de ce que nous devons faire sur le sujet de changement climatique et le conflit qui nous entoure. Parce que nous avons des problèmes de changement climatique dans le lac Tchad, au nord, à l'est de nos pays, et évidemment dans la région indépendante. Et comment est-ce qu'avec le développement et surtout cette promesse de minerie et de la zone de niveau change continentale, là où nous trouvons du travail, nous trouvons très souvent une population qui a un espoir, une prospérité et moins d'intérêt de l'outil. Donc nous avons parlé de comment nous pouvons surtout trouver de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Je vous remercie. Merci.